salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc pour la suite du let's play de all you home on est à l'épisode 28 donc on devait aller sur cette île désertique où on n'est encore jamais allé j'ai tout préparé je vais vous montrer ça j'ai préféré vous retrouver directement sur cette île que je ne connais pas moi même donc je la découvrir en même temps que vous en attendant un abonnement à la chaîne si vous le souhaitez c'est gratuit et ça permet à la chaîne de monter au niveau des abonnés un petit like pour dire si vous avez aimé la vidéo et un petit commentaire vous savez que je vous réponds toujours trêve de blabla on va donc aller ici alors j'ai préparé donc la plateforme que je vais prendre dans mon inventaire ici le lit la plateforme le short la casquette je vais prendre avec moi une pioche pour voir si ça s'il ya des nouveaux des nouveaux minerais ou pas et le tee shirt voilà quitte à revenir chercher des pioches s'il ya des nouveaux minerais on va pas trop trop s'encombrer ici je vais poser quelques canettes parce que j'ai pas besoin de tout ça j'ai pas pris beaucoup d'eau là là bon alors on va poser déjà notre plateforme c'est une découverte lille en même temps que vous alors on va mettre ça ici on va mettre ça ici et on va poser notre plateforme on va essayer de la poser de façon à pouvoir sauter facilement dans le bateau voilà et on va mettre vite notre lit on sait jamais alors dans la quête on nous disait de retrouver Marc il faut qu'on trouve Marc sur cette île pour tout simplement pouvoir lui demander la suite des quêtes qu'on va devoir faire ça risque d'être compliqué mais bon on va essayer on va voir s'il a pas trop chaud comme ça hop bien qu'en fibre j'avais pas l'impression que ça lui ça lui fasse grand chose par contre j'ai pas si j'ai pris de l'eau je croyais que non alors on va se prendre des alors je ne sais pas du tout au niveau de la map au niveau de la map si je regarde et que je zoome sur dry island il y a trois grottes mais je ne vois pas du tout du tout d'habitation donc je ne sais pas où est Marc du tout et pourtant la quête nous dit bien allez voir Marc sur dry island essayez de le trouver il est dans un petit campement excusez moi j'ai vraiment la voix cassée donc on va faire qu'on se balade sous le cagnat il va pas aimer le personnage j'espère qu'on va pas mourir allez on va déjà se prendre des fibres histoire d'eux des protéines je veux dire ça nous permettra de voir arriver ces chers hunters s'il y en a alors je sais pas qu'est ce qu'il y a comme animaux ici mais je pense qu'on doit retrouver les mêmes que que ceux qui sont sur les autres îles qu'on a pu voir pour l'instant il n'a pas chaud alors on va prendre quand même ça il serait dans un petit campement c'est assez assez vague comme histoire tout ça j'ai bien mis mon lien oui 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 alors un petit campement si je me mets en hauteur ça peut être pas mal il y a des hunters un petit campement on n'est pas aidé là il y a un ours essayer de ne pas mourir et de se faire le monsieur histoire d'eux on va monter on va monter peut-être que de là haut on verra en verra mieux je ne l'avais point vue ah d'accord mais elle est immense ce nid un petit campement on va chercher un je ne m'attendais pas une aussi grande île pour être honnête elle paraissait pas comme ça j'ai gaffe à ma stamina un petit campement mis à part des cactus et des arbustes et des palmiers je ne vois pas grand-chose on va aller voir par là on va bien trouver de toute façon il est obligatoirement ici là il y a des hunters pas de campement mais rien n'est indiqué sur la carte rien du tout du tout du tout est-ce qu'il y a le sniper ? je n'arriverai pas à voir mieux là il n'y a rien que ce soit ça ou une grosse plutôt ça non on va se diriger vers la grotte là-bas je pense que c'est la grotte un petit campement mon dieu je vais me diriger vers la grotte il y a des poules et des cochons tout à fait logique sur une île désertique pauvre cochon il doit mourir de chaud je ne vois pas avec le sniper quoi que ce soit voilà la grotte là histoire de voir les minéraux qu'il y a on va bien trouver notre petit bar il ne doit pas y avoir il ne doit pas y avoir 70 millions de... ah mais elle est grande super grande oh la vache bon là on a une grotte bon on va aller voir déjà dans la grotte on espère ne pas ne pas mourir je ne vois pas de campement je ne sais pas où ils nous ont mis Marc mais en tout cas il n'est pas là on va changer là pour aller dans la grotte on va se mettre le casque sinon on ne va rien y voir et on va s'équiper de la pioche ah mais elle est grosse celle-là elle est horrible celle-là elle est beaucoup plus grosse ou c'est une impression je ne sais pas mais en tout cas je la trouve grosse par rapport aux autres non pourtant ah si elle est un petit peu plus grosse elle donne plus de elle donne plus de de griffes je ne peux pas courir alors on retrouve l'huile parce que là rien de nouveau ça je ne pense pas il ne veut plus courir bon on ne va pas le forcer à moins que je me sois chopée non mais je l'aurais remarqué si je m'étais fait piquer par la ce serait la première fois j'aurais eu du venin je ne sais pas en tout cas elle ne veut pas courir et si on sort de la grotte ça c'est pas tout cas comme on c'est pas c'est pas ... ... Apparemment c'est un bug Alors c'est un petit bug, j'ai dû relancer le jeu, apparemment Steam a eu du mal à synchroniser C'est pour ça que j'avais un petit souci pour courir Donc nous sommes bien à la recherche de marque On n'a toujours pas trouvé, on sait qu'il peut se trouver J'ai pas l'impression qu'il y ait des nouveaux minerais dans les grottes C'est vraiment un truc par rapport à la map C'est quand même celle de départ qui est beaucoup plus grande Mais elle est quand même pas mal dans son genre Je vais tourner, je vais virer Histoire de voir si j'avance Et puis ce que je vous propose c'est que dès que je trouve marque Je vous récupère Parce que je pense que je vais tourner un petit moment avant de le trouver Et je vous récupère à ce moment là A tout de suite Alors je vous récupère ici, je ne l'ai pas trouvé encore Mais voyez quand la map est grande Enfin l'île du moins où on doit aller Donc c'est pas gagné C'est pas gagné de pouvoir le trouver Je voulais quand même vous montrer la taille de l'île Je ne sais pas où il est caché Mais il l'est bien en tout cas Donc je vous retrouve dès que j'ai mis la main dessus Si j'y arrive Alors le campement est ici C'est à dire que si je vous mets la map ici J'ai tourné un petit peu quand même Voilà en fait vous avez la pique ici de Didisland Et juste en face de moi là Vous avez le campement Juste là Si je prends le sniper Hop Voilà Donc on devrait trouver marque ici Donc pas trop, un peu pénible à chercher quand même Mais bon J'ai tourné, j'ai viré pendant un petit moment Et donc on va voir Mais on ne sait pas ce qui nous attend ici Alors il va y avoir sûrement des trucs à looter J'espère qu'il n'y aura pas de hunter Alors Bon il y a des trucs à looter Comme sur l'île des traders Si vous vous rappelez dans le let's play Quand on a visité l'île des traders Il est là Alors On va looter tout ce qui est à prendre là Parce que je vais balancer peut-être Il va falloir que je jette des choses J'ai jeté l'étoile d'araignée J'ai jeté ça Je vais jeter ça Les clous J'en ai 4 millions Hop Et On va voir ce qu'il y a à looter d'autres Avant d'aller parler à Marc Comme sur l'île des traders Il faut prendre toutes les poches C'est du loot Il faut visiter vraiment toutes les cabanes Faire gaffe évidemment Hop Ici Il n'y a rien Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose Là c'est le shepard Ici Tout ça pour ça Mais il n'y a rien Il n'y a rien à looter Ici Un petit sac On lui parlera en dernier Alors le bois Je peux le jeter Le bocal vide La pierre Ça j'en ai 3 tonnes aussi Je vais prendre les vitres Ça je m'en fous La clé Je vais le prendre Est-ce qu'il y a autre chose ici Ici Il n'y a pas l'air Est-ce qu'il y a un truc Que je n'ai pas visité Là peut-être J'ai encore une poche Ici Alors on va jeter Un peu Ça Je vais peut-être boire le jus Là ça va me permettre De faire de la place Au niveau des pommes Il faut aller manger Voilà Je ne sais pas On y est allé là-dedans Je ne sais plus Je vais en monter Au cas où On a un sac Je vais prendre Ici Oula Alors Je vais le prendre Les balles J'en ai Les clous Je les ai jetées tout à l'heure Mais bon Je vais prendre les sous Bien sûr Excusez-moi J'ai vraiment la voix Fracas Ne me demandez pas pourquoi Donc ça Je vais le laisser On sait qu'il nous reste Des choses à Allouter Ici On a encore un petit sac Mais celui-là Je crois qu'on l'a pris Même pas Alors Je vais jeter ça Je vais prendre ça Hop Lui risque A me donner quelque chose En échange De la réussite De la quête Bon tant pis Je vais jeter la clé On va boire Voilà Ça fait deux emplacements Là on y est allé Là on y est allé Je crois qu'on est allé partout Alors Que va nous dire Marc Et Max Alors nous voudrions que tu fabriques un réacteur Et me le On se retrouve dans ces fameuses quêtes Où on va devoir crafter Si on n'a pas assez de minerie On va devoir miner comme des malades Parce qu'il lui faut 250 pièces de scrap metal Ça va être un enfer On retombe vous savez Dans les Dans les Dans les quêtes Un peu Un peu pénibles Où Il nous demande des trucs On va devoir encore crafter Comme Comme pas possible Alors Ramener le réacteur Et 250 pièces de scrap metal Alors Le scrap metal Je ne sais pas si je l'ai dans l'inventeur Alors Le scrap metal Je crois que c'est Directement la base Tout ça pour ça Non Ouais C'est dans la base Qu'on peut le faire Le scrap metal Donc Je ne pourrais pas vous le montrer là Alors Délivrer un réacteur 250 pièces de scrap metal Pour marque Sur dry island Le scrap metal Peut être looté Dans de petites quantités Mais le meilleur Est que Vous ayez aussi construit Vous-même Le réacteur En décomposant De vieux fusil Ou avec Des pièces de fusil Que vous pouvez Trouver Des pièces de fusil Qu'on peut trouver En tuant Les hunters Donc on loot Et puis on trouve Des morceaux de flingue Et Des parties De fusil Il va falloir voir Ce que ça nous demande Exactement Comme Comme partie de flingue Parce que Sinon A la limite Au niveau de la map Si on ne trouve pas On peut toujours aller aussi Sur l'île des traders Ici Ou même ici Là Plutôt Askel Island Pardon Askel Island Il y a la La vendeuse d'armes Donc on peut trouver Les moitié de fusil Mais ça va prendre Un certain temps Et bien ça promet Donc écoutez On va aller voir Alors 250 scrap metal Déjà Et un réacteur Cool Cool tout ça On va aller voir Un petit peu Dans cette mine Là ici On va faire le stock De Sinon l'épisode Va être vraiment 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 Court Qu'est-ce que Je pourrais En remanger Ça Je suis à fond Alors Du sable Je vais garder Alors On va aller voir Un petit peu Quand même Par curiosité Ce qu'on trouve Puisque ça Il y a eu Un petit bug Ce qu'on trouve Dans cette fameuse mine Alors J'ai un ours Devant Je vais peut-être M'en me débarrasser L'histoire de Je m'excuse Vraiment Pour la voix Mais alors Vu qu'il fait Un jour Il fait soleil Un jour Il fait bon Un jour Il pleut Voilà On s'attrape Un petit peu La crève Je m'excuse Par avance Mais Je n'y peux Absolument rien Alors On va aller Je ne sais pas Si c'est voulu Vu que le nouveau Développeur A repris Le jeu Puisque vous savez Que c'est celui Qui a développé The Infected Qui avait fait ce jeu A la base Et qu'il a abandonné Sans prévenir personne En laissant le jeu Complètement bugger Avec plein de soucis Il y a quelqu'un d'autre Qui l'a repris Ça je vous l'avais dit Il y a quelqu'un d'autre Qui l'a repris Qui le retravaille Et qui essaye de rattraper Toutes les bêtises Qu'a fait l'ancien développeur Avant de l'abandonner Comme ça Et là par contre Il a fait un super truc On peut voir l'eau Moi je trouve ça joli Chacun son truc Par contre J'ai pas mal honte D'allumer Je vais prendre ma pioche On va jeter un oeil Dans cette grotte là Vu que là Je peux courir Alors Voir ici S'il y a de nouveaux minerais J'ai pas l'impression J'ai vraiment pas l'impression Qu'il y ait de nouveaux minerais On a de l'huile Ouais Et là Non ça on peut pas le C'est de l'huile Toujours rester attentif Au moindre bruit Les hunters Se planquent dans les grottes aussi Donc On fait gaffe J'ai l'impression Qu'il n'y a même Que de l'huile ici Bon ça c'est rien Ici c'est pas un nouveau minerais Ici Non c'est la déco Il y aurait vraiment Que de l'huile Ouais Apparemment Encore de l'huile Maintenant du fait Qu'on a fait Toutes les îles On sait où sont Les différents Minerais De toute façon Donc Bon Donc apparemment Il y a de l'huile ici C'est bon à savoir Si on est en manque En manque d'essence On peut au moins On sait qu'on pourra la trouver ici Bon ce que je vais faire Moi de mon côté Je vais retourner à la base Et je vous retrouve une fois Que je suis là bas Et ce que je vais faire On va chercher ensemble Où On peut faire ce réacteur Et puis bon Voir comment Les parties de fusil Qui sont demandées Etc Donc je vais me balader Un petit peu Je vais retrouver mon bateau Parce que bon Là les mines Je pense pas Que je vais toutes les faire Puisque c'est que de l'huile Qu'il y a partout Contrairement aux autres grottes Là Non Et là C'est toujours de l'huile Ouais Donc Je vous retrouve Une fois Que je suis carrément Revenu à la base Puisqu'on sera obligé De revenir ici Pour Ramener à Marc Le réacteur Etc Et on voit à la base Comment on peut faire Ce fameux réacteur Je vous dis A tout de suite Enfin Le temps que je fasse L'aller-retour Voilà L'aller Plutôt A tout de suite On se retrouve donc A la base Alors Il y a plusieurs choses Que j'ai faites Une fois que je suis arrivée A la base Alors Pour le réacteur Tout simplement Plus vous montez Dans le jeu Que vous prenez Des levels Vous prenez Des points de skill Que vous retrouvez ici Dans le skill Donc ce que j'ai regardé C'est que dans les skins Ici Si on descend On trouve le réacteur D'accord Donc il faudra Que vous mettiez Un point Selon votre niveau Et le nombre de points Que vous avez ici De skill Il faudra que vous mettiez Un point Ici Dans le réacteur Si vous voulez Le débloquer Sinon vous ne le trouverez pas Et vous ne pourrez pas Le faire Ensuite Qu'est-ce que j'ai fait Au niveau des véhicules Au niveau du bateau J'étais à 2 sur 5 J'avais complètement oublié Mes points de skill A placer Mais bon Ça ça arrive Donc j'étais à 2 sur 5 Je l'ai mis à 5 sur 5 Le bateau va beaucoup Mais beaucoup 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 Plus vite J'ai mis moins de temps A faire le retour Qu'à faire l'aller Donc n'oubliez pas aussi De penser à regarder Vos points de skill Vous dire Je vais les mettre là Je vais les mettre là Autre chose Que j'ai agrandi aussi C'est J'ai mis Il y a 6 niveaux Donc à chaque niveau Vous gagnez 4 slots D'inventaire Donc je ne les avais pas mis Donc j'ai mis 6 sur 6 Ce qui fait que j'ai Beaucoup plus Mais beaucoup plus De place dans l'inventaire Et qu'est-ce que j'ai mis aussi J'ai mis 6 sur 6 Sans stamina Et je cours Comme un lapin Voilà Il y a beaucoup plus longtemps Que ce que je courais Jusqu'à maintenant Donc c'est des choses Que j'avais complètement oublié Mais voilà Ça je tenais à vous le dire Il faut que vous mettiez Un point Donc dans votre réacteur Ici Après au niveau d'ici Bon c'est pas la peine C'est la durabilité Et les dommages Que font votre Votre hache Et votre pioche Donc à vous de voir Vous les mettez où vous voulez Vos stats de joueurs Votre stockage Voilà Les protéines La stamina Etc Les véhicules Donc le bateau La vitesse du bateau L'hélicoptère J'ai mis un point Dans l'hélicoptère Et dans la vitesse L'hélicoptère Je l'ai mis au maximum Et ici C'est tout ce qui est Équipement Ce que vous avez sur vous Donc pour les débloquer Par exemple Si vous voulez Le manteau en fourrure Pour pouvoir aller Sur l'île enneigée Il va falloir Que vous mettiez Un point de skill A ce niveau là Voilà Donc regardez bien Et faites attention Surtout Bon après au niveau De l'île désertique On ne connaissait pas Bon c'est vraiment Désertique Il n'y a rien Mis à part ce qu'on a vu Où il y a marque Après au niveau des mines On trouve beaucoup D'iron C'est à dire Ceci Voilà De l'huile Pour pouvoir faire Comme ceci De l'huile Pour pouvoir faire De l'essence Ou autre Et décidément Et décidément Je ne vais pas arriver A parler aujourd'hui Et au niveau Du réacteur Donc On vous demande Le réacteur Du scrap metal Et on nous disait Qu'il nous parlait Des parties De fusil Donc c'est ceci Voilà Vous pouvez les avoir En tuant Les hunters Vous les avez Assez facilement On en avait Beaucoup au début Au début On les a vendus Pour pouvoir s'acheter Le bateau Donc il va falloir Penser à les garder Donc je ne sais pas Combien il va falloir Pour faire le réacteur Mais par contre Je pense qu'il va falloir Un paquet Donc ça c'était La chose qui fait Que je vois avec vous Donc au niveau Du réacteur Tout simplement Pour le fabriquer Il faut aller ici Dans la métal machine Voilà Et ici vous avez Le réacteur Maintenant qu'il est débloqué Qu'on a mis Notre point de skill dessus On sait qu'il va nous falloir 15 plaques de titane 25 electric parts 30 steel plates Et 100 screws Donc une fois de plus Le prochain épisode On va attendre un petit peu Le temps que je fabrique Tout ça Parce que rien que pour faire Le réacteur Waouh Ça on demande des choses Et ensuite On demande du scrap métal Titanium Je pense que c'est De l'autre côté Si je ne m'abuse On va vérifier ici Quand même au cas où Ça c'est les meubles Ici Non Alors je pense que c'est De l'autre côté Le scrap métal Alors si par contre Vous n'avez pas fait Cette machine La métal machine Vous la faites ici Dans le workshop bench Ok Normalement Vous devriez avoir Les plans Donc je vais aller voir Là-bas Il me semble que c'est Que c'est de l'autre côté Là-bas Qu'on doit pouvoir faire ça Alors des scrap métal Alors On va regarder un petit peu Partout On va faire le point Hop Alors scrap métal On n'en a pas ici Puisqu'on a à peu près Tous les éléments Qu'il faut Là Pas de scrap métal Ici Steel plate Iron Cobalt Aluminium Alors Où c'est qu'on va pouvoir Trouver le scrap métal Alors les screws On peut les faire Dans la forge Si on n'en a pas assez Alors Scrap métal Scrap métal On sait que ça pourrait Se faire ça C'est là Où on va On va chercher Mechanical parts Scrap métal Voilà Les scrap métal Vous voyez J'en ai pile poil 100 Ce sont ces petites machines Vous savez Ça ressemble Je ne peux pas zoomer Mais Un morceau de ferraille Avec une roue Gardez-les bien Parce qu'il va vous en falloir 100 250 J'en ai 99 100 Il va falloir Que je crafte Un petit moment Mais un bon petit moment Pour pouvoir A moins que je puisse En fabriquer Mais je ne pense pas Je ne pense pas Que je puisse en fabriquer Je peux fabriquer Des électriques parts La dernière fois C'était ce qui nous manque Énormément Mais les scrap métal Je ne crois pas Que je puisse Les fabriquer Non Donc il va falloir Que je loot Énormément Donc je ne sais pas Quand c'est Que je vais pouvoir Vous sortir Le prochain épisode Mais bon Avec tout le let's play Vous avez de quoi voir Et selon En fonction De où vous en êtes Dans le jeu Donc moi de mon côté J'essaierai D'avancer Le jeu Au plus Que je peux Parce que je n'ai pas Que ce let's play Là Vous le savez Niveau découverte C'est un petit peu calme En ce moment Là Je vais avoir Un jeu A vous présenter Qu'on m'a gentiment offert Donc j'y reviendrai Dessus Il y a deux Trois jeux Comme ça Mais au niveau Découverte C'est un petit peu calme Sachant que tout le monde Est sur Dying Light 2 Forspoken Et Elden Ring Bien sûr Pour ne pas le citer Vous vous en doutiez Tout le monde est là dessus Donc c'est pas la peine Que moi je m'y mette Maintenant Les gros youtubeurs Ils sont dessus Et je trouve Les prix excessivement élevés Pour être honnête Avec vous Donc je ne pense pas Pour le moment Me mettre sur Elden Ring Ou autre Donc J'ai deux Trois petites pépites A vous montrer Qui ne datent pas De 2021 Ou de 2022 C'est des petites pépites Comme ça On passe à côté Mais vous inquiétez pas J'ai de quoi Vous mettre Des nouveautés En attendant Que je puisse Faire tout ça Sur ce Ben écoutez On se retrouve Le plus vite possible Le temps que j'arrive A crafter tout ça Pour l'épisode Ce sera 29 Ben écoutez J'espère que ça vous aura plus N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne youtube Vous pouvez me rejoindre En live sur twitch Si vous avez des questions N'hésitez pas Vous venez C'est gratuit Vous venez Vous pouvez discuter Directement avec moi Sur le chat Et je pourrai vous répondre Directement Si vous avez des questions Quel que soit le jeu A condition bien sûr Que je le fasse Sur la chaîne youtube Ou que je le fasse Sur twitch Parce que c'est un jeu Que je ne connais pas Evidemment Je ne pourrai pas vous répondre Et ensuite Ben autrement Un petit pouce en l'air Si vous avez aimé la vidéo Un petit commentaire Si vous avez des questions Ou autre Et puis Je vous répondrai Avec plaisir Sur ce Je vous fais plein de bibis Plein de zouzous Et on se retrouve Ben le plus vite que je peux Pour la suite Des aventures Du let's play De All You Home Allez bye 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 bye